Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'avenue de Quintet direction l'hippodrome de Pau ce mardi 2 janvier déjà je tenais à vous souhaiter une bonne année c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans l'émission précédente cette fois-ci l'émission va sortir le 1er janvier donc voilà je vous souhaite une très bonne et très heureuse année avec beaucoup de réussite de bons gagnants surtout une bonne santé c'est vraiment très important en tout cas moi je vous remercie à tous ceux qui me suivent et qui m'envoient régulièrement des messages de le faire ça fait vraiment plaisir on essaie de faire cette émission avec le plus de réussite possible c'est pas toujours évident on n'a pas toujours des quintet très facile mais en tout cas voilà on fait toujours de notre mieux tant que ça vous plaît c'est le principal c'est pour ça qu'on fait cette émission toujours est-il que voilà on va rentrer dans le vif du sujet avec ce prix Pierre Estremeray ce qui sera support de quintet ce mardi 2 janvier c'est la troisième course du programme sur les podromes de peau en réunion une prévue à 13h55 c'est un handicap divisé bien entendu une première épreuve disputée sur les haies de peau 3800 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 6 ans et au dessus 3800 mètres à parcourir on a un quintet qui a fait le plein de partant 16 concurrents au départ c'est pas forcément si facile que cela on a déchiffré cette épreuve là mais bon on va essayer de s'y coller et de réaliser une grande performance dès ce début d'année et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5 sur équine un cheval qui vient de nous assurer de sa forme et qui revient bien vous le voyez sur la montante il a couru quatre fois cette année et c'est vrai que ces deux dernières tentatives sont vraiment très bonnes depuis son retour sur les haies il a vraiment montré qu'il revenait en pleine possession de ses moyens dernièrement il a terminé deuxième du prix françois de ganet c'était un quintet plus remporté par garry harmonie donc voilà c'est un cheval qui est en forme associé à kevin nabé qui découvre l'hippodrome de peau c'est vrai que j'ai en général l'habitude que ce soit à cagnes ou à peau de retenir des concurrents qui ont fait leur preuve surtout en obstacle sur les pistes sur lesquelles les chevaux vont évoluer c'est vrai que ce numéro 5 zurekine va découvrir l'hippodrome du pont long mais ça ne m'ennuie pas je pense pas que le tracé coulant de cette piste le dérange c'est un cheval qui a d'autres ambitions notamment à l'âge de 4 et 5 ans et voilà il a eu des fortunes diverses depuis mais en tout cas c'est un cheval qui est revenu comme j'ai dit en pleine possession de ses moyens et vu le style de sa dernière sortie dans cette catégorie on est en droit d'en attendre une grande performance ensuite j'ai retenu le 3 gage de réussite alors il porte bien son nom gage de réussite parce que lui il adore cet hippodrome alors il vient de faire une rentrée victorieuse sur l'hippodrome de fontainebleau alors c'était dans une course à condition mais il revient dans cette catégorie vraiment avec des ambitions surtout qu'il adore cet hippodrome il n'y a couru qu'en stipple mais en stipple il a couru quatre fois pour deux victoires et deux deuxième place et c'est vrai qu'il y a deux ans de cela il avait remporté son quintet justement sur la piste de peau sur le stipple et l'an passé il a couru deux fois pour deux accessibles d'honneur donc un cheval qui en cas de tentative de victoire de deuxième place on peut pas rêver mieux alors certes il revient pour un handicap sur les haies mais vu le style de sa rentrée victorieuse on est non seulement en droit de lui de d'attendre des progrès de sa part mais en plus il va retrouver une piste qu'il adore en plus gaban meunier avait certainement le choix des montants c'est vrai qu'on l'a déjà vu notamment sur le numéro 6 iji et c'est vrai que le voir sur ce numéro 3 gage de réussite pour moi c'est un gage de confiance et je lui fais confiance en tout cas pour jouer les premiers rôles ensuite j'ai retenu en troisième position le 6 iji alors iji vient de faire un excellent retour sur cette piste je sais pas si elle avait déjà couru sur la piste de peau par le passé je crois que oui en tout cas elle vient de terminer deuxième sur ce parcours vous le voyez déjà elle était associée à gaban meunier c'est ce que je vous disais gaban meunier qui a certainement fait le choix d'être associé à gage de réussite qui dispose d'une toute première chance mais attention parce que iji elle vient de très bien courir elle a prouvé non seulement qu'elle était compétitive à ce niveau là à ce poids sur cette piste et dont la forme était sûre donc vraiment pour le coup elle coche toutes les cases en plus elle est régulière pour moi c'est une très bonne base alors pour la victoire faudra faire vraiment faudra sortir le grand jeu parce qu'il ya de l'opposition mais vu le style de sa récente sortie à peau on est également en droit d'en attendre une très bonne tentative en tout cas moi je pense que c'est vraiment une très bonne base au départ de ce quintet ensuite je suis resté dans le tableau avec le numéro 2 mugique mugique qui reste sur une quatrième place du côté de compiègne c'était la grande course de haie de compiègne je crois et c'est vrai qu'il courait bien alors certes il est quatrième sur cinq concurrents à l'arrivée il est nettement dominé par les premiers mais bon c'était quand même une course de groupe 3 là il revient dans la catégorie des handicaps faut savoir que au printemps il avait remporté son handicap c'était un handicap un grand handicap c'était pas un quintet mais c'était un handicap du même genre et c'est vrai que derrière c'était un peu moins tranchant du côté clair fontaine maintenant il revient dans cette catégorie à une valeur un peu plus avantageuse je pense que pour la victoire il n'a pas de marge mais pour une trois quatrième place attention je pense que ce pensionnat de françois nicole il est tout à fait capable de jouer un très bon rôle d'autant qu'il a déjà bien fait sur le parcours en speed j'ai retenu en cinquième position le numéro 12 invité de marque je l'aime beaucoup aussi un invité de marque c'est un cheval qui vient de bien courir dans une classe une sur ce parcours je crois en tout cas c'était c'était sur l'hippodrome de peau donc un cheval qui en forme qui a aussi bien montré de la qualité en stipple que en est je trouve qu'il est bien placé au poids en bas de tableau à peu près et c'est vrai qu'il l'associe à nicolas gaufnik j'aime beaucoup son profil je trouve qu'avant le coup lui aussi était peut-être un petit peu barré pour les premières places mais en théorie je trouve qu'il a quand même sa chance pour une place à l'arrivée de ce quintet ensuite j'ai retenu en sixième position là ce gary carmoni on l'a vu gary carmoni qui a remporté le quintet référence c'était le 26 novembre le prix françois de gané alors le problème c'est que voilà faut savoir de quelle marge il dispose à mon avis il n'en a pas forcément beaucoup parce que c'est un cheval qui a quand même beaucoup de poids à porter c'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie il a un profil très amusant ce gary carmoni parce que il a été il a couru à réclamer lorsqu'il était plus jeune en plat et écoutez voilà il s'est révélé il s'est révélé en obstacle depuis un peu plus d'un an et il a réalisé vraiment de bonnes performances il méritait de trouver sa course au niveau des gros handicaps et il a réussi à le faire dernièrement maintenant comme je l'ai dit il a été pénalisé il porte 72 kilos alors à mon sens il n'a aucune marge au niveau de la victoire même peut-être du podium mais pour une 4 5e place attention c'est un cheval qui a quand même visiblement encore une petite marge de progression parce qu'il est encore tout neuf dans cette discipline et moi je pense qu'il est capable de prendre une 4 5e place ensuite en 7e position j'ai retenu le 13 iris de grugis qui a remporté un petit handicap en dernier lieu je ne sais plus si c'était sur l'hippodrome de Fontainebleau ou si c'était sur l'hippodrome de Nantes c'était sur l'hippodrome de Nantes qu'il a remporté son handicap un cheval qui a une trajectoire de carrière assez spéciale également qui a très peu couru du haut de ses de ses 6 ans je crois donc je trouve que c'est une jument qui a encore une petite marge de progression faut voir ce que ça va donner parce que là l'opposition elle est quand même bien plus relevée mais j'aime bien en bas de tableau je trouve vraiment qu'elle a le profil de l'outsider très séduisant capable de prendre une petite place à belle côte et enfin en 8e position j'ai retenu le 7 ermitage qui fait une rentrée maintenant il est associé à félix de gilles félix de gilles cravache d'or cette année 2023 qui a terminé l'année avec le plus de victoires du côté des jockeys d'obstacles donc voilà maintenant comme je l'ai dit c'est une rentrée faut voir ce que ça va donner maintenant j'aime beaucoup gabriel landers en général il s'est préparé ses pensionnaires on l'a vu notamment du côté d'auteuil que ce soit à l'arrière saison ou même au printemps lorsque les chevaux entraînés par ce profil professionnel pardon font leur rentrée en général ils ont déjà du travail derrière eux et en plus il lui met les oeillères donc en général je pense que quand on met les oeillères c'est qu'on est assez confiant sur le fait que le cheval est au moins prêt pour défendre sa chance est-ce qu'il est compétitif à cette valeur ça c'est une autre histoire mais en tout cas il va défendre sa chance à mon avis et il est capable d'entrer de jeu de réaliser une performance intéressante et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 15 inside de Montlieu bah écoutez inside Montlieu il avait remporté la deuxième épreuve de ce quintet l'an passé donc on le sait on connaît Erwan Graal il aime bien préparer les meetings de Pau notamment et c'est vrai que ce inside Montlieu je pense qu'il a été préparé avec soin est-ce qu'il est suffisamment prêt pour sa rentrée ça enfin c'est pas une rentrée mais est-ce qu'il est suffisamment prêt pour son retour sur sur l'hypodrome de Pau ça il va devoir nous le prouver en tout cas il est revenu à une valeur qui est un peu plus avantageuse légèrement supérieure à celle qui était l'assiette l'an passé mais je pense que ça peut peut-être suffire s'il est prêt pour au moins prendre une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 Zurekin que j'ai retenu en tête devant le 3 gage de réussite en troisième position le 6 IJ devant le 2 Moujik ensuite en cinquième position le numéro 12 invité de Marc ensuite j'ai retenu en sixième position l'ass Gary Carmoni devant le numéro 13 Iris de Grugy et enfin en huitième position le 7 Hermitage en cas de non partant le numéro 15 inside Montlieu j'ai longtemps hésité avec le numéro 4 Chichi de la Vega qui je crois avait amené cinquième de cette épreuve l'an passé c'est pas pour vous dire d'en jouer 10 mais c'est pour vous dire que si vous faites un show à lui même s'il a moins de marge à ce poids Chichi de la Vega attention je pense qu'il est pourquoi pas capable de prendre une petite place donc ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le rajouter ça peut être vraiment intéressant de l'avoir de son côté en conseil de jeu bah écoutez pour moi le numéro 5 Zurekin vu ce qu'il vient de montrer il est largement capable de remporter un tel quintet à lui de nous le prouver en piste pour ses débuts sur l'hippodrome de Pau gage de réussite de rentrée victorieuse irréprochable sur l'hippodrome de Pau même si c'était en ce type à mon avis il est capable même en haie de réaliser une grande performance et puis le numéro 6 IJ pour moi c'est une très très bonne base c'est une jument régulière qui vient de bien faire sur ce parcours dans cette catégorie et à cette valeur donc c'est vrai qu'avant le coup elle a quand même pas mal d'arguments à faire valoir donc 5, 3 et 6 mais 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour du côté du prix de Bourgogne avant-dernière préparatoire pour le prix d'Amérique Guderipré encore une fois impressionnant c'est vrai qu'il était déjà impressionnant dans le prix du Bourbonnet mais là il a fait un truc, il a regardé ses adversaires il est parti dans la ligne droite et c'était assez fou ce qu'il a fait le 18 émeraude de baie qui a fait quelque chose également d'assez impressionnant en tournant 3ème épaisseur dans le tournant final en Pia BDSM, belle fin de course elle continue de monter en progression à mon avis elle devrait être prête pour le jour J le numéro 17 Tussard de Londres seulement plaqué il a réalisé lui aussi quelque chose de très très beau et Orsi Dream qui malheureusement n'est pas encore qualifié il a encore une dernière chance dans deux semaines de trouver son billet pour terminer sur le podium voilà, il va falloir travailler et avoir un peu de surréussite pour pouvoir réussir à se qualifier mais en tout cas il court pas si mal que ça dans ce quintet du côté de nos deux rubriques Top Prono et Tour Selection qui vous indique le tiercé 152€ c'était difficile de donner autre chose avec le numéro 17 cher Dulandré qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête en étant seulement plaqué toujours est-il que quelques trios ont été également indiqués par nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans notre descriptif de vidéo pour y accéder donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour pouvoir vous abonner et tester nos deux rubriques Top Prono et Tour Selection moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée vous avez également le lien de notre formation exclusive dans le descriptif de cette vidéo c'est le deuxième lien avec plusieurs heures de vidéos, de formations pour vous aider à faire le papier n'hésitez pas là encore à cliquer sur ce lien moi je vous l'ai dit je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée je vous remercie même en général de la suivre de manière aussi assidue on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs d'ici là moi je vous souhaite de bons jeux à tous une bonne journée bye bye